Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté explose en France. La précarité alimentaire a plus de doublé en l'espace de 10 ans, avec en 2023 2,4 millions de personnes dans cette situation. C'est dans ce contexte que la banque alimentaire de l'Isère, anciennement située à Sassenage, a déménagé vers un plus grand local à Fontaine. Alors ici, dans 3000 m2, on va pouvoir mettre énormément de marchandises, que ce soit au sol ou dans des racks. Donc je pense qu'on peut accueillir tous les dons, vraiment tous les dons qui peuvent passer par ici. L'équivalent d'un stockage de plus de 1000 palettes, indispensable car en Isère. C'est 10 000 personnes aidées toutes les semaines. On essaye donc de tenir à bras le corps pour qu'ils aient une aide alimentaire conséquente et équilibrée. Pour le parrain de l'association, ces locaux sont impressionnants tellement ils représentent la misère dans le département. Ils ne cachent pas son émotion face au bâtiment. Je trouve ça fondamentalement émouvant que dans une société où en général l'argent prime sur l'entraide, en général je dis bien, de temps en temps l'entraide puisse primer sur l'argent. Et donc émouvant de voir que une société peut s'entraider et que des organismes politiques peuvent financer à fonds perdus, je veux dire bien évidemment, des locaux, des choses, enfin uniquement pour l'entraide. Car jamais la banque alimentaire de l'Isère n'aurait pu déménager dans ces grands locaux sans les aides des collectivités locales. Que ce soit la métropole à hauteur de 100 000 euros, la région pour 500 000 euros, mais surtout le département de l'Isère qui s'est grandement engagé dans ce projet. Le département serait à leur côté pour financer justement l'acquisition de ces locaux ici à Fontaine, donc pour un montant de 4,8 millions d'euros. Malheureusement, ce type d'association, comme les Ressos du Coeur, avait pour volonté de n'être que temporaire lors de leur création. La banque alimentaire de l'Isère en est à ses 38 ans de fonctionnement et n'est pas prêt de s'arrêter de sitôt.